Et bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Project Zomboïde dans la saison 10 sur la chaîne LV880. Bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Marina Carter. Donc la dernière fois en fait on avait consolidé la base, on avait fini de barricader le magasin. Voilà et on avait également terminé notre local à poubelle donc là on va pouvoir et on avait également du coup aussi entre deux fait une visite à la quincaillerie du coin donc on avait récupéré tout le matériel notamment le matériel de soudure ainsi que les scies, les pieds de biche, tout ce qui traînait qui pouvait être intéressant. Voilà donc là maintenant l'idée c'est de continuer notre construction. Voilà toujours en gardant en tête dans un coin de l'esprit de pouvoir choper enfin une masse. Parce qu'on n'a toujours pas de masse et du coup on peut toujours pas accéder à l'armurerie qui est pas loin. Ça ce serait quand même intéressant effectivement à l'occasion. Bon même si les armes à feu c'est pas fait pour... Là je vais reprendre un petit peu les propos, je suis d'accord avec lui en fait, de Jack... Alors le nom de sa chaîne c'est Jackplay. J'aime beaucoup ce youtubeur, il fait des super vidéos sur Project Zomboïd. Voilà qui expliquait en fait que les armes à feu c'est pas fait pour forcément faire des massacres. Je suis assez d'accord avec lui effectivement. L'idée c'est plutôt de détourner l'attention, de faire bouger les zombies en masse. Avec les armes à feu. Mais bon voilà effectivement en place on n'en a pas. Mais l'idée c'est effectivement d'aller quand même récupérer le stock d'armes qu'il y a dans le magasin, pas très loin. Un petit peu au nord de notre base. Non pas au nord d'ailleurs, ça dépend comment on regarde la carte comme c'est la 3D isométrique. Plutôt à l'est. Voilà. Voilà voilà donc on récupère les planches. Je sais pas le sujet d'aujourd'hui, des armes on verra ça un autre épisode. Là pour l'instant on va s'occuper de continuer notre construction, enfin notre base. Tant qu'on a des clous voilà. Parce qu'après de toute façon c'est clair que les clous vont venir à manquer un moment ou un autre. On en consomme pas mal, voire même beaucoup je dirais. Et on n'en a pas tant que ça d'avance. On n'en a pas tant que ça d'avance. Donc forcément à un moment donné il va nous falloir retourner en ville etc. Dans les garages, dans les magasins, enfin voilà essayer de retrouver encore des clous dans les entrepôts de la ville. Donc là on termine quand même l'extérieur du magasin. On n'est pas tout à fait terminé. Ça devrait aller assez vite. Voilà. Ici c'est bon. Ici il manque les planches. Donc on n'est pas le plus. Donc on n'est pas le plus. On n'est pas le plus. Ça va venir à la belle. T'a pas le plus. Voilà pour ce côté là on est bon, il manque juste la face nord Qui avait été bien abîmé par les zombies plusieurs fois d'ailleurs On a eu pas mal de soucis quand même pour arriver à vraiment sécuriser le magasin Parce qu'en fait il y a eu plusieurs vagues de zombies au fil des épisodes Pour ceux qui ont suivi, enfin pour ceux qui n'ont pas suivi j'explique Voilà pour ceux qui ont suivi, bon voilà de toute façon ils le savent Mais effectivement on a dû faire face à plusieurs vagues de zombies assez nombreux Et où à chaque fois ils sont revenus détruire les barricades qui avaient été mises en place Donc là on termine de réparer Bon en même temps c'est pas plus mal, ça fait monter la menuiserie Ça fait jamais le mal, le temps d'arriver effectivement au niveau maximal en miserie On est lent encore, d'autant plus que j'ai le très lent d'esprit du coup j'apprends moins vite Ce qui m'oblige à faire plus de choses pour monter mes points de compétence C'est ça, ça monte moins vite La prise d'XP est moindre Alors on a plus de planches, donc on a recherché les planches Voilà une bouteille vide, ça ça m'intéresse Bon un de ces quatre, il faudrait que je m'amuse à fouiller tous les zombies Et me débarrasser des corps en les brûlant Donc quand j'aurai que ça à faire C'est pas pour tout de suite que j'aurai que ça à faire, ça c'est sûr J'ai plein plein de choses à faire Voilà, il y a un zombie qui arrive, je l'ai vu Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, t'inquiète pas Voilà, allez bien me voir Voilà Je t'ai soulagé de tes souffrances Alors bientôt niveau 4 Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu On crompe une petite planche Pour finir de réparer le magasin Bon, tu es là, il reste les trois fenêtres du haut là Et on sera bon Bon, tu es là, il reste les deux C'est parti. Avec plus qu'une seule fenêtre. Voilà, donc là, on est bon avec le magasin. On va remplir les bouteilles d'eau. On va commencer à nous constituer un petit stock d'eau au cas où on s'arrêterait. On mange un coup. On va aller se coucher pour reprendre ensuite le travail. Enfin, le travail. C'est un jeu. Il y a le travail dans le jeu. Pour reprendre nos activités, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est parti. Qu'est-ce que je cherche ? Je ne sais plus. Je voulais peut-être faire des essais avec le métier de soudeur. Effectivement, il y a des choses à faire avec ce métier-là, mais je n'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de masque. Un masque, c'est suffisant. Un chalimo, c'est suffisant. On va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, cette affaire. On va repartir un petit peu en expédition, voir un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire. Cette histoire de soudure, de métal du travail, du métal du fer. Donc, l'idée, je me rappelle, je voulais retourner vers le sud du côté des entrepôts de la ville pour essayer de trouver cette fameuse masse. Et en même temps, en essayant de démonter, je savais qu'il y avait aussi des grillages qu'on pouvait démonter. C'est ça, ceux-là, par exemple, sur des grillages qu'on peut démonter. Donc, c'est parti, on va essayer de démonter. Vous voyez le chalimo et le masque de soudure. Et on met... On accélère le temps. Mais le problème, c'est ça. On a énormément de chance. C'est qu'on a failli se faire mordre. On a failli énormément. Ouais, petite blessure. On avait attiré les zombies. J'étais un peu en stress. J'avoue. J'avoue parce que j'étais surpris. J'ai accéléré le temps et j'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû accélérer le temps. Enfin, heureusement. Je m'en sors bien quand même. Je n'ai pas été mordu. Ça va très bien faire rêver. Du coup, j'ai fait du bruit. Ça les attire. Ça va. Ils arrivent un par un. Donc, on peut facilement les... Pas facilement les éliminer. Et je me suis souvenu que le soudure, le problème, c'est que je n'avais pas... J'avais vu le bouquin... Le bouquin multiplicateur. Enfin, le bouquin de... Ouais. La soudure pour les nuls. Du coup, je préfère retourner à la base. Pour lire le livre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de lire le livre... Le métal pour les nuls. Le travail des métaux pour les nuls. Voilà. Je c'est sûr. La soudure. La soudure. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On est fatigué. On s'ennuie, normal, parce qu'on n'a rien fait pendant plus de 10 ans. On n'a fait que lire un bouquin chiant, du coup. Mais bon, voilà, suffit de lire un bouquin distrayant. On fait disparaître l'ennui et la déprime. On n'a pas eu touchdown. Bon. Bon. Merci. On recycle les couteaux, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce mode là aussi. On peut recycler les couteaux. On mange un coup avant d'aller dormir. On va dormir. On est épuisé de notre lecture là. On est épuisé de notre lecture là. On est reparti. On a annulé le bouquin de travail des métaux pour les nuls. On peut commencer à démonter des objets, tout ça, sereinement et prendre l'XP. Enfin, plus d'XP en tout cas. L'idée secondaire, si c'est toujours à l'un, c'est d'essayer aussi de choper une masse. Voilà. On se débarrasse des zombies. un peu envahissant. On ramasse nos tubes en métal qu'on n'ait pas le temps de récupérer l'autre fois. ou là, là, ils sont à un certain moment. On essaie de ne pas se faire remarquer. Sauf que là, le problème, c'est qu'ils sont très, très nombreux. Un tournevis, on prend. À couteau, on prend. L'idée, ce sera aussi de pouvoir passer du coup avec... On peut démonter le grillage. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux, on ne peut même pas approcher le grillage. Vous voyez, vous voyez, ils sont très, très nombreux quand même. Bon, ils ont plus, on les a réveillés du coup. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont vraiment très, 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 très nombreux. Même rentrer en essayant de casser le grillage, enfin, je veux dire, en gelée de mon temps, c'est juste pas possible. C'est bien trop dangereux. Toi, tu restes par terre. c'est très collant ils sont surtout très nombreux en tout cas pas de blessure c'était juste pas possible pas possible de rester dans le coin j'ai joué en visionnant je me rends compte que j'ai quand même pas mal joué avec le feu c'était très dangereux très dangereux c'est très dangereux ce que j'ai fait là ah ah je suis un dingue voilà bon ça va j'ai réussi à m'en sortir quand même ouf 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 j'ai envie de dire quand même ouais cette région là le sud de la ville là c'est juste c'est juste infesté mais imaginer réussir à rentrer dans les bâtiments et les fouiller tranquillement c'est juste c'est juste pas possible c'est pas possible Sous-titrage ST' 501 Donc c'est mort encore cette fois-ci pour la masse Et les grillages Il va falloir s'y prendre autrement Du coup l'idée c'était d'aller dans le restaurant Enfin tout le restaurant A la place Pour pas rentrer Les poches villes On n'avait pas encore visité Parce que bon en fait depuis le début de la partie On a quasiment vu de ne pas visiter aucun bâtiment A part le restaurant à côté Chez Thugiz Et la quincaillerie On n'a pas fait d'autres bâtiments Il n'y a pas d'autres bâtiments Qu'on a pris le temps de fouiller Il commence à ramener une distance Une distance de cuisine Ça peut être intéressant On commence à faire de la cuisine Bon l'idée c'est de ramener ça une fois ou deux Après si on n'y aura plus besoin Une fois qu'on aura une distance de cuisine On s'amugera pas de se déprendre à chaque fois C'est juste histoire de constituer un stock Une fois que le stock sera constitué On ne s'occupera plus trop de tout ça Au niveau du pillage On se contentera de prendre ce qu'on a besoin Donc ça c'était plutôt une visite Plutôt fructueuse Sans se faire repérer en plus Bon on avait bien filmé nage avant Vous me direz Sous-titrage Société Radio-Canada Il commence à trier un peu Donc du coup on met les conserves là Voilà Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo L'idée c'est de remettre tout ce qui doit rester au frais Au frais Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est grand. Il y a beaucoup de frigo. C'est vachement bien comme endroit. Moi, j'aime ça un endroit que j'aime beaucoup. Allez, on dehors. Nos sacs sont vides. On va pouvoir retourner, faire une séance de pillage. Je ne sais plus si j'étais retourné faire du pillage ou si j'ai refait après la menuiserie. Je me souviens un peu trop de ce que j'ai fait. Ça fait un moment que j'ai tourné cet épisode. Je ne me souviens plus bien. On verra bien. On va découvrir ça en même temps que vous. Visiblement, je suis reparti au restaurant. Ouais, c'est ça. Je suis reparti au restaurant. On va finir de vider le restaurant parce qu'on n'avait pas tout. On n'a pas eu l'occasion de tout prendre. On fous ce qu'il y a dans les poubelles. Il peut y avoir des choses intéressantes dans les poubelles. Des sacs poubelle, des mégots. Des choses comme ça qui peuvent être utiles. Des paquets de graines aussi, on trouve souvent. Poignets, charniers, on prend les planches, on ne les prend pas parce qu'on peut en avoir autant qu'on veut avec les arbres. Ce n'est pas un problème. Vitamine, bétabloc, on reprend. Sinon, le toilette, il n'y a pas grand-chose. Le toilette de golf, on s'en fout, on a déjà de nos armes. Donc, les on prend, ça peut toujours servir. Du coup, on va pouvoir finir de prendre ce qu'il y a dans le restaurant. Non, on a fini, on a fini. On a tout à fait les poubelles. Bouteille vide, on prend. Non, 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 non. J'ai eu un paquet de graines, mais je n'en trouve pas. Ah ouais. Cette sac poubelle, ça, ça vaut le coup parce que là, on va faire une rasier de sac poubelle. Ça ne paraît pas, mais c'est important les sacs poubelle dans ce jeu pour faire les fameux collecteurs d'eau. Donc là, l'idée, c'était de retourner aussi un petit peu à la pharmacie comme nos sacs n'étaient pas plats. L'occasion, c'était l'occasion de se présenter de retourner à la pharmacie. Du coup, on récupère encore du soin. On va être vraiment tranquille avec ça pour un moment. Malheureusement, c'est de retourner à la pharmacie. C'est parti ! 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 Un ustensile de cuisine commence à être pas mal ! En général, tu vis d'un restaurant, ça va qu'en général, il n'y a pas de souci. C'est parti ! 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 İşte ! C'est parti ! Je retourne dans cette escotta ! C'est parti ! ça se prend radio ça se démonte talkie ça se démonte on 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 la radio là c'est intéressant le problème c'est qu'elle est beau on peut pas l'apprendre et malheureusement on n'a pas trouvé de masse donc c'était encore raté pour cette fois ci pas trop de chance et tout l'histoire de masse je me suis pas prêt de prendre le micro on en profite on met une chose dans le sac histoire de voyager plus léger ce qu'il a vraiment de la gueule ce jeu vidéo mais le problème c'est qu'on peut pas l'apprendre on peut pas le prendre on peut le démonter mais on peut pas le prendre c'est dommage c'est qu'on peut pas l'apprendre de la relation c'est conscience c'est fin Il décidait de revenir tranquillement à la base. Mais comme j'avais encore un peu de place, je me suis dit que j'allais faire un petit tour d'abord au restaurant, qu'on n'avait pas tout à fait fini, qu'on n'ait pas trop visité en fait. Donc vous voyez l'armurerie qui est juste là derrière le restaurant. Je me suis dit que je pouvais démonter le grillage avec la soudure mais c'est pareil, ça ne marchait pas. C'est pas encore très clair pour moi cette histoire. Le problème c'est que je n'avais pas de hache pour détruire la porte. Du coup je me suis dit qu'on allait faire un tour au restaurant, on n'avait pas encore visité vraiment ce fichu restaurant. qui est aussi un endroit, enfin j'ai déjà vu plusieurs vidéos où les gens font leur base à cet endroit là. Un endroit intéressant aussi avec le bar qui est une bonne protection contre les zombies. C'est-à-dire qu'on peut les tirer comme des lapins en les faisant venir au bar comme ils ne peuvent pas passer. Mais on peut être pris au piège aussi, c'est ça. Moi j'ai déjà vu des vidéos. Les mecs du coup ils étaient pris au piège. Le flipper là aussi c'est pour être sympa. Le flipper j'ai vu ça, bref là. Ouais non, sauf que c'est pareil, on ne peut pas prendre le flipper. On peut prendre le sol mais pas le flipper. On va démontrer le sol mais flipper c'est pas possible. Le sol propre au jardinage, ça peut être utile. Bon, Vizka va en faire. Nous faites donc la f Stephen Bishop. Yeah, on a la fête. Dans la fête, on aurait pu très particuliers et là au miracle une masse. Une masse cesse ! dans le restaurant voilà donc en fait on a cherché à aller dans les entrepôts de la ville alors qu'il y avait une masse dans le restaurant. On a de la chance, on a énormément de chance de trouver cette masse mais du coup on va pouvoir avoir accès enfin à l'armée donc on va pas se gêner, on va y aller oula, oula, oula il y a du bon qui tourne le bâtiment histoire de s'assurer qu'il n'y a rien il n'y a pas de mauvaise surprise et voilà merci la masse sans elle cela n'aura pas été possible du coup on récupère un petit peu les livres, les magazines et ici c'est jackpot au niveau des armes, des couteaux de chasse, des fusils, des munitions on va être bien avec ça et là c'était un peu dangereux ce que j'ai fait là c'était pas prudent j'étais super chargé donc ça veut dire plus lent heureusement je m'en suis sorti sans dommage et c'était pas prudent de ma part petite blessure d'ailleurs c'est pareil j'étais en train de regarder si on pouvait prendre la tête la tête de serre mais c'est pareil on peut pas donc amis développeurs si vous m'entendez encore une fois essayez d'étendre s'il vous plaît les objets qu'on peut récupérer dans le décor pour qu'on puisse davantage décorer notre endroit d'habitation ça peut être super sympa et je vous remercie d'avance c'est ça je vous remercie d'avance voilà du coup il n'y avait plus qu'à se vider au niveau des munitions et des armes et des armes Comment ça se fait une réserve d'armes ? Le petit à mettre au frigo, on met au frigo. Sous-titrage MFP. 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 pour faire une extension. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.